... Les tracteurs, c'est pas comme les voitures. Un tracteur dure beaucoup plus longtemps. C'est normal qu'il tombe en panne et qu'on doive souvent le réparer. C'est pour ça qu'on a tout ce stock. Voilà un exemple de panne logiciel. Tout doit passer par cet ordinateur central. Et si on a le moindre bug, ça met toute la moissonneuse hors service. Vous voyez ? Il y a des logiciels partout. Ça pousse plein de petits agriculteurs à quitter le métier. Ils continuent à tomber en panne comme avant, donc on devrait pouvoir les réparer comme avant. Pourquoi ont-ils arrêté de publier ces manuels ? C'est ma seule question. Ce que j'ai là, c'est comme un logiciel. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Un livre qui me dise comment réparer. Et s'ils ont le pouvoir de faire ça avec les logiciels, où est-ce que ça va s'arrêter ? Dans notre monde globalisé, presque plus rien ne semble pouvoir échapper à une gestion numérique rythmée par des dispositifs électroniques. Inaccessibles à la plupart d'entre nous, des codes informatiques dictent leur logique. Ils ont été conçus pour simplifier notre rapport au monde. Leurs concepteurs partent du principe que moins nous en saurons, plus nous resterons des clients captifs et des citoyens passifs. Au passage, ils nous laissent dans l'ignorance d'une bataille qui se joue au cœur de nos machines et oppose deux modèles de société. Le monde propriétaire, dominant, faisant face à celui émergent du commun, mis au service de tous. L'enjeu de cette bataille invisible, libérer tous les savoirs partagés par l'humanité, en ne laissant plus une minorité décider seule du contenu de code qu'elle contrôle à son profit, exclusif. Ça, c'est le défibrillateur qu'on m'avait implanté, juste là. Maintenant, j'en ai un nouveau. Mon cœur est trois fois plus gros que celui d'une personne normale et je risque de mourir subitement. Quand mon cardiologue reçoit des patients qui ont besoin d'un défibrillateur, il leur tend pour qu'ils puissent se toucher et se dire « Mais c'est tout petit, c'est minuscule. Je peux vraiment m'imaginer avoir quelque chose comme ça à l'intérieur de mon corps. » Mais quand il me l'a tendu, la première question que j'ai posée, c'était « Ça fonctionne sous quoi ? » Et il m'a répondu « Comment ça ? » Je lui ai donc expliqué que ces appareils fonctionnent avec des logiciels et que j'aimerais bien pouvoir étudier le logiciel ou au moins en savoir plus sur lui. Sa réponse, ça a été « Comment ça, un logiciel ? » Mon logiciel est littéralement incorporé et branché sur mon cœur. Mais ce n'est qu'une métaphore pour tous ces logiciels dont nous dépendons à un point critique, presque vital dans notre société. Il n'y a qu'un pas entre le logiciel qui est connecté à mon cœur et celui qui contrôle votre voiture, ou un logiciel de vote électronique, ou tous les logiciels qui font fonctionner les marchés boursiers, ou encore tous ces autres logiciels dont nous dépendons pour faire presque tout. Nous vivons à une époque où l'on est en train de construire tout un réseau d'objets connectés, un monde où tous les logiciels communiquent entre eux. Nous utilisons nos portables qui sont reliés à presque tout ce qu'on fait. Et dans ce monde, notre sécurité est à la merci de la moindre connexion vulnérable. Quand j'achète une technologie, mon portable ou autre chose, je veux pouvoir la contrôler. Je veux savoir si quelqu'un m'espionne. Je veux savoir si on transfère mes données à un tiers. Et je veux être capable de modifier cette technologie afin de me protéger d'acteurs potentiellement nuisibles. Dans plein de domaines, on a pu démontrer que le logiciel libre ou open source était une alternative parfaitement viable au logiciel propriétaire. Libérer le code informatique dans l'intérêt de tous, c'est le combat depuis 1983 de Richard Stallman, un hacker, chercheur du prestigieux MIT près de Boston. Il a été le premier à pressentir que les codes numériques auraient bientôt presque force de loi dans une société de plus en plus gérée par les machines. La plupart des gens utilisent une clé numérique pour entrer. Moi, je refuse d'ouvrir les portes avec un dispositif qui signale mon identité au système. Tout le monde devrait en faire autant. Je dépose mes affaires à l'intérieur, mais restez dehors. Mon bureau, c'est privé. Mon but était de donner la liberté à tous les utilisateurs de mon code. Comment rendre un logiciel libre ? Il l'est si le détenteur du copyright déclare que l'utilisateur dispose de cette liberté. C'est du copyright renversé qui devient ainsi du copyleft. Mais on ne peut pas utiliser du copyleft en tant que tel. Il faut une licence spécifique. Donc, j'en ai écrit une. Ça s'appelle la GNU, licence générale publique, ou GNU-GPL. Et la déclaration faite par le détenteur du copyright s'appelle une licence de logiciel libre. Le logiciel libre respecte la liberté de l'utilisateur. Il y a quatre libertés essentielles que les utilisateurs d'un logiciel devraient toujours avoir. La liberté zéro est la liberté d'exécuter le programme de n'importe quelle manière, selon vos envies. La liberté un est la liberté d'étudier le code source du programme et de le modifier pour lui faire faire ce que vous souhaitez. La liberté deux est la liberté d'en distribuer des copies à d'autres gens comme on veut, et donc la possibilité de republier le programme. La liberté trois est celle de distribuer des copies de votre version modifiée à d'autres gens. Si ces quatre libertés essentielles sont réunies, alors le programme est un logiciel libre. Ça veut dire que le système social de partage de ce programme est un système éthique qui respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. S'il manque une de ces libertés, alors le programme est un programme propriétaire. Ce qui veut dire que ce programme isole les utilisateurs, les laisse sans recours et désemparés, ce qui donne aux développeurs du pouvoir sur les utilisateurs. C'est une injustice. Si on veut la liberté, la seule façon de l'obtenir quand on utilise un ordinateur, c'est de refuser d'utiliser des logiciels propriétaires. Nous voulons donner à tous les utilisateurs d'ordinateurs la liberté de les utiliser comme ils le veulent, c'est-à-dire que leur activité informatique reste entièrement sous leur contrôle. Ce qui signifie qu'il ne doit plus exister de logiciel propriétaire. Stallman a eu une idée fascinante. L'idée qu'il ne s'agit plus de code au sens logiciel, mais de code au sens juridique. Il a fait du judo avec le concept de copyright en retournant sa force contre lui-même. Il s'est servi des droits qui étaient faits pour tout verrouiller et les a détournés pour les libérer. Il est le premier à se rendre compte qu'on est en train de faire de l'enclosure du logiciel. Avant, le logiciel était normalement libre. Ce qui permettait de gagner de l'argent, c'était de vendre des machines. Donc le logiciel, c'était l'affaire des développeurs et il partageait. C'était tous des vrais hackers. Et c'est au moment où Richard Stallman s'est aperçu qu'on était en train de rendre propriétaire le logiciel, de l'enfermer, d'interrompre en fait cette fraternité, cette communauté des développeurs qu'il a dit qu'il faut qu'on développe à côté de ça, contre ça, des logiciels libres. Depuis plus de 30 ans, Richard Stallman parcourt inlassablement la planète pour promouvoir les logiciels libres, mais surtout pour défendre des libertés qu'il estime de plus en plus menacées par la technologie. Je suppose que presque tout le monde a choisi de porter un téléphone sans savoir les injustices dedans. Je considère le téléphone portable le rêve de Staline. Qu'est-ce que Staline aurait voulu donner à chaque habitant de l'Union soviétique ? un tel dispositif pour le suivre et l'écouter. Mais la technologie n'existait pas. Pauvre Staline, il ne pouvait pas réaliser ses rêves. Mais maintenant, ça existe. Le contrôle de notre informatique est devenu un des droits humains essentiels pour protéger les autres droits humains. Donc, tu dois t'échapper du logiciel privateur et venir à vivre avec nous dans le monde libre que nous avons construit. On sait bien que c'est dangereux pour la société quand des multinationales gigantesques qui contrôlent un pan entier de la vie des gens. Ce qui est étonnant, c'est que ceux qui en ont conscience dans d'autres secteurs deviennent négligents dès qu'il s'agit de logiciels, alors que c'est tout aussi dangereux en matière d'informatique que dans tous les autres domaines. Faire du logiciel libre pour faire du libre n'a pas de sens. On fait du logiciel libre parce qu'il y a des valeurs éthiques et sociales dans le logiciel libre et que ces valeurs éthiques et sociales, on peut les partager avec un certain nombre de personnes. Et évidemment, ce logiciel peut servir à tout le monde. Il peut servir à une entreprise du CAC 40 ou il peut servir à gérer un jardin partagé. Ne pas laisser au seul professionnel la maîtrise des codes informatiques, c'est la motivation de nombreuses associations d'éducation populaire aux quatre coins du pays, comme ici à Nantes, où l'on met en pratique les logiciels libres. C'est pas mon travail, l'administration de l'éducation. Du coup, je trouve que ça marche. De toute façon, tout ce qui est basé sur Ubuntu, c'est simple. Ou tu passes après par un terminal et ou tu fais de la commande à la main pour lui dire d'extraire et d'installer le logiciel. Aujourd'hui, on a une install-party. Le but, c'est d'installer un système d'exploitation libre en fin de compte sur son ordinateur. Donc là, on parle de Linux, de GNU Linux. On lui aie place d'autres systèmes propriétaires qui sont déjà vendus avec l'ordinateur qu'on achète. Nous, on aimerait bien finalement qu'il y ait un maximum de gens qui comprennent les rudiments de ces technologies-là et que ces technologies-là soient ouvertes pour que les compétences que les citoyens et les citoyennes ont puissent les exercer. C'est quand on répare aussi les objets, qu'on comprend comment ils sont fabriqués et qu'on se dit qu'il y a des problèmes vis-à-vis de l'obsolescence, vis-à-vis de la propriété intellectuelle. Donc la question de la culture libre est aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement sur le développement de logiciels libres qui seraient portés par une communauté de développeurs barbus, mais c'est une question éminemment politique et sociale dans la mesure où tout le monde est concerné par cet environnement de plus en plus technologique et de plus en plus opaque. Le logiciel propriétaire vous propose le plat cuisiné, tout fait, que vous allez acheter au supermarché, vous avez juste à le passer au micro-ondes et pouf, ça marche. Le logiciel libre, il vous propose de cuisiner votre plat. Que ce soit les entreprises, évidemment, c'est qu'on achète des produits et non pas qu'on les prépare nous-mêmes. Épicentre de la révolution numérique, la baie de San Francisco attire les meilleurs cerveaux du monde. Autour de la Silicon Valley, la maîtrise du code est devenue l'une des principales clés de la réussite d'un nouveau capitalisme de la connaissance. C'est pourquoi nous avons développé cette chose ? Parce que les pharmacies de l'Ontario n'est pas très efficaces. Et nous avons aussi introduit Ucare Pro. C'est une plateforme web pour les pharmacies qui sauve le temps, qui s'arrête de l'argent, qui s'arrête de notre business, de votre business. 42, c'est une école qu'on a montée en 2013 sur Paris et qu'on vient d'installer ici, donc sur Freemont, qui est une école pour apprendre à coder. Donc, écrire du langage compréhensible par les ordinateurs et du coup, ces ordinateurs vont faire ce qu'on leur a demandé au travers de ces langages. Les professionnels du code, c'est ce qu'on appelle les développeurs et c'est ce qu'on forme ici. L'intérêt pour nous de leur apprendre à programmer, ça va être qu'ils vont avoir un impact dans le monde. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de fabriquer le monde numérique dans lequel ils vont eux-mêmes évoluer, dans lequel on va tous aussi évoluer avec eux. Figure emblématique du libre depuis 2003, la fondation Mozilla milite pour qu'Internet reste un bien commun de l'humanité. Avec succès, Firefox, son navigateur web, libre et gratuit, compte plusieurs centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. On a des bureaux sur plusieurs continents, Amérique du Nord, Europe, Asie. On a des gens aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie, ça va du pôle Nord au pôle Sud. On a même des gens en Laponie qui sont employés chez Mozilla. Mozilla est une organisation mondiale qui comprend à la fois des bénévoles et une équipe salariée à plein temps. Nous avons des milliers de bénévoles qui contribuent dans des domaines très différents. Cela va de l'écriture du logiciel, car le navigateur Firefox contient du code écrit par des bénévoles, jusqu'au marketing du logiciel, en passant par l'assistance aux utilisateurs avec des forums. Nous avons aussi des ingénieurs à plein temps qui dirigent le projet et sont responsables de la cartographie du navigateur Firefox. Des centaines de milliers de gens à travers le monde contribuent à la même mission, préserver le web ouvert pour qu'il ne soit pas sous l'emprise des compagnies privées ou des gouvernements. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis un contributeur de Mozilla, même si je ne suis pas payé. J'ai un autre travail rémunéré et à la fin de la journée, je me replonge dans l'univers de Mozilla. Et quand je vais me coucher, je suis en paix parce que j'ai contribué à Mozilla. En fait, le logiciel, c'est un peu la matrice qui a forgé toute cette logique du libre. Mais partout où il y a des droits de propriété intellectuelle, on peut renverser la logique. Et ce qui est assez fascinant, c'est que comme cette logique, elle s'est diffusée partout, on a aussi le moyen de résister dans tous les domaines en renversant la logique de l'appropriation par les droits de propriété intellectuelle. Ça existe dans le domaine des données. Il y a un très beau projet qui s'appelle OpenStreetMap où les gens ont refait l'équivalent de Google Maps en collectant eux-mêmes des données en les partageant sous licence libre. Et maintenant, il y a des domaines encore plus intéressants où on voit que ça rétroagit sur la production des objets avec ce qu'on appelle l'open hardware où on peut mettre du matériel sous licence libre en partageant les plans. Voilà, ce qui est compliqué, ce sont les nœuds. Quand on n'a qu'une main, donc il a fallu réadapter le geste pour faire ce nœud de sécurité quand on attache les chevaux. C'est humide et la prothèse n'aime pas l'eau. On avait bricolé ça pour essayer de tenir les rênes. En fin de compte, je ne l'utilise presque plus parce que c'est mal orienté et il faudrait tout reprendre. Et puis, il se bloque des fois. Mais à part ça, c'est bien pratique pour conduire. La première fois que j'ai enfilé ma prothèse, et qu'elle a fait bip bip, j'ai eu une pensée émue pour Terminator vu que je fais à peu près le même bruit. Bonjour. J'ai essayé d'inventer des tas de choses avec l'aide de copains. Du matériel de bateau. Là, toi, tu arrives, tu as déjà tes trucs. Je me dis, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde. Là, on est sur un modèle libre. Ça veut dire que les fichiers sont sur Internet et qu'on peut la fabriquer soi-même. Il y a une carte électronique connectée en micro USB. Là, on est sur environ... Là, on est sur 300 euros de pièces à faire soi-même. Du fait que ce soit libre, tu peux entrer dans le cerveau de la main, en fait, et modifier le code par rapport à tes besoins. J'arrive à faire un, deux et trois mouvements. Et c'est du fait d'avoir collaboré entre le codeur et ma demande, voilà, on en est arrivé à ça. Voilà, en une heure. Moi aussi, j'ai halluciné. Donc ça, c'est du domaine du libre. Là, on passe maintenant dans le domaine industriel, sur un produit terminé, alors que là, on est sur un projet open source, donc en constante évolution. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, lui, il va peut-être doubler celui-ci. Et la preuve, c'est que même aujourd'hui, on arrive à commander la rotation du pouce, alors qu'ici, on ne peut même pas faire tourner le pouce. Voilà. Donc, tu vois, au final, tu vas avoir une petite pièce comme ça. Bon, ça, tu vois bien que c'est un doigt et c'est le doigt, en fait, qui va là-dessus. Là, la position qui est au milieu, est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être un extrême ? Là, je pense qu'il y a une rainure qu'il va falloir, parce que là, si on continue d'ouvrir, on va refermer. Et ça va faire ça. Ouais, exact. Et bien, go. Ouais, go. Moi, c'est bon, ça. OK. Bon, là, c'est bien. Je veux dire, on est en 2017. Nicolas, il a une main qui a été développée en 1980. L'innovation a été faite en 1980. Et sur une prothèse de main, donc celle qu'il veut avoir, Nico, là, c'est une nouvelle, elle vaut 40 000 euros. Il a de la chance, en France, c'est remboursé par la sécurité sociale, c'est chouette. Mais dedans, pour moi, la main, elle vaut 4 000. Et les 36 000 autres euros, c'est pas normal qu'il y ait 90 % du prix qui soit juste pour payer la R&D avant. C'est pas ça. Sur un smartphone, c'est peut-être 2 % qu'on paye. Donc voilà. Donc c'est l'idée, c'est donner à la communauté les plans. Et peut-être que les gens vont trouver ça, notre méthode de fabrication, elle est un peu compliquée. Donc ils vont l'améliorer pour réduire encore les coûts. Et voilà, c'est un cercle assez vertueux. Voilà. Après, nous, il faut qu'on trouve l'argent pour se payer quand même un jour. Il faut qu'on réfléchisse. Voilà. Nous, Google.org est un sponsor. Donc clairement, qu'eux profitent de ça pour s'inspirer, c'est très bien. Mais si en échange, ils nous donnent la liberté d'exister, franchement, ils ont tout compris. Parce qu'ils ont compris qu'en s'ouvrant à l'open source, ils bénéficiaient de la créativité et des communautés. Le mouvement du logiciel libre a été fondé sur des idéaux. L'open source, c'est juste une meilleure façon de concevoir des logiciels. Les deux peuvent être compatibles. Les défenseurs du libre veulent garder leurs idéaux, alors que pour ceux de l'open source, c'est juste de meilleurs navigateurs ou des OS plus performants. Donc aujourd'hui, Google travaille dans son propre intérêt en disant, nous allons rendre tel logiciel open source, tout le monde aura le droit de l'utiliser. Ils se lient volontairement les mains sans plus jamais pouvoir se l'approprier. Ils misent sur l'idée que cela restera toujours libre. Et aujourd'hui, Motorola ou Samsung peuvent dire, on peut l'utiliser nous aussi parce qu'on sait que Google ne remettra jamais la main dessus. Mais c'est fait uniquement pour des raisons très pragmatiques de profit. L'autopilote, la première fois que je l'ai activé, ça m'a fait peur parce que je voyais la voiture accélérer et je ne pouvais pas vraiment doser en fait. Et la voiture était partie toute seule. Mais si je lui demande de doubler, et c'est la voiture, je ne touche à rien, je change de voie. Et voilà, c'est un confort. On s'habitue très vite en fait. Si une voiture sortait de la même qualité mais open source, personnellement, je prendrais la voiture open source juste pour des questions philosophiques. On s'est rendu compte qu'on utilisait beaucoup de logiciels libres nous-mêmes chez Scality pour construire nos produits. Quand un concurrent libre arrive, ils sont toujours bien sûr moins bons au départ. Et au fil du temps, avec tous les utilisateurs qui contribuent, qui donnent leurs idées, le produit s'améliore, le logiciel s'améliore au fur et à mesure. Et ma vision, c'est qu'à terme, n'importe quel logiciel va se faire rattraper par les logiciels libres. La valeur n'est pas dans le code source, la valeur est dans la communauté. Et il me semble que le libre a déjà gagné. Je ne vois pas que le propriétaire puisse gagner cette bataille. Dans votre poche, vous avez un téléphone. Ce smartphone, il est probablement bourré de logiciels libres. Votre box à la maison, elle est bourrée de logiciels libres. Votre télévision est bourrée de logiciels libres. Mais c'est une partie seulement du logiciel libre qu'on appelle l'open source. Pour nous, militants du logiciel libre, le logiciel libre, c'est open source plus valeur éthique et sociale. Vous avez une logique qui est la logique fermée qui dit que le code, en lui-même, a une valeur, une valeur marchande, monétaire, et que donc, il est hors de question qu'il soit en accès libre aux gens. Et à contrario, vous avez donc les gens qui disent non, mais nous, on veut travailler en libre parce que tout humain devrait avoir accès à ce code et devrait donc être en mesure de le lire. Le fait qu'il soit libre d'accès, c'est quelque chose de fondamental. Après, ce qui s'est passé, c'est que le capitalisme, c'est bien connu, c'est d'ailleurs, peut-être qu'il n'y avait pas vu Marx, il est extrêmement plastique, c'est-à-dire qu'il sait s'adapter. Donc, je crois que c'est dans les années 90, il y a eu une espèce de petit fork comme ça. Il y en a qui ont dit non, mais nous, on n'utilisait bien votre code, mais quand même, on n'a pas envie que tout notre code devienne libre. Et donc, il y a eu l'invention d'une nouvelle licence dite open, avec un joli nom qui rappelle un peu le côté free, où en fait, ils ont dit bon, alors si on prend votre code, mais qu'on le met dans nos programmes, votre code reste libre, mais le reste de notre programme, on fait ce qu'on veut avec. Ils croyaient que le logiciel libre allait disparaître. Ils s'attendaient à ce que j'adhère à leur discours pro-business conçu pour obtenir un soutien du monde des affaires. Et je suis d'accord, c'est utile, et c'est vrai que la plupart des logiciels open source sont libres, mais la différence réside dans les valeurs et objectifs que nous nous fixons. Le capitalisme, la Silicon Valley, les grandes firmes sont en train d'essayer de monétiser la richesse commune que génère Internet. Des choses comme les données personnelles ou encore les logiciels libres ou open source. La technologie est le moyen préféré du capitalisme pour s'approprier la richesse commune. L'un des outils préférés du capitalisme c'est la notion de propriété intellectuelle qu'il a inventée. C'est-à-dire la tentative de garder le monopole des gènes, des semences, de la créativité, de l'information ou des données. Donc il y a cette volonté de s'emparer de tout cela pour le privatiser, se l'accaparer grâce au concept de propriété intellectuelle. Ces nouvelles formes de privatisation des savoirs, certains les expérimentent dans tous les domaines pour repousser toujours plus loin les limites de la logique propriétaire en spéculant même sur les crises écologiques à venir. Bienvenue au siège social d'AeroFarms, Newark, New Jersey. C'est une zone industrielle, une ancienne usine sidérurgique. Ici, le sol est très pollué, saturé de métaux toxiques, mais nous n'avons pas eu besoin de le dépolluer parce que nous cultivons à l'intérieur toute l'année. Nous amenons le contrôle de l'agriculture à un niveau supérieur en croisant les savoirs agricoles avec de bonnes pratiques industrielles afin de créer de meilleures normes de production de la semence à l'emballage. Des capteurs supervisent en permanence. En voyant les pousses à J plus 3, on peut prévoir leur stade à J plus 10 ou J plus 12 à la récolte. Ainsi, on obtient jusqu'à 30 récoltes par an et une production locale toute l'année. Chez AeroFarms, nous avons une stratégie très solide basée sur la propriété intellectuelle. Nous avons par exemple déposé des brevets pour nos supports de culture. Il est hors de question de partager nos secrets de fabrication et de contribuer à former nos concurrents. Les perspectives financières sont énormes. C'est pourquoi nous avons pu lever plus de 100 millions de dollars chez des investisseurs et des partenaires comme par exemple Goldman Sachs. L'idée est de s'attaquer aux enjeux globaux actuels comme le réchauffement climatique ou la surpopulation tout en ayant un business model vraiment disruptif. Loin du monde uniformisé de la disruption privative, plus de 800 millions d'Indiens vivent encore dans les campagnes au cœur d'une diversité naturelle aujourd'hui menacée par l'extension infinie d'une agriculture productiviste. Mais ici, dans le nord de l'Inde, on a choisi de se battre pour la préserver. Et là, on y appare, on se bouge au travail, la présence et la présence externe des sculptures à l'anand, et la présence de la présidence de la présence sur les maris. « Elles veulent revenir à leurs vieilles variétés, parce que ce que fournit le gouvernement, ce ne sont que des semences issues du secteur privé, non renouvelables et des variétés qui donnent peu. » « Quand j'ai lancé la ferme Navdania, c'était clairement pour la reconnaissance de la liberté d'utilisation des semences, pour empêcher que disparaissent des semences anciennes et qu'on n'ait plus d'autre choix que d'acheter les OGM brevetés de Monsanto. » « C'est un blé très ancien. Ça s'appelle Mundi. Très ancien. Aussi vieux que l'agriculture. Et c'est le genre de variété que Monsanto a essayé de s'approprier en les brevetant. Nous les avons attaqués et ils ont dû renoncer à ce brevet. » « Monsanto perçoit des royalties sur des semences. Microsoft perçoit des royalties sur des logiciels. Tous les milliardaires d'aujourd'hui, toutes les grandes firmes sont des rentiers. Gandhi appelait ça le péché capital. Obtenir de la richesse sans travailler. Le langage informatique basique a été développé par des professeurs d'université. Le génie génétique a été développé par des universitaires. Microsoft a récupéré l'un, Monsanto a récupéré l'autre. Ils se sont appropriés des outils qui étaient dans le domaine public et ont utilisé la propriété intellectuelle pour les privatiser et accroître leur domination. » Une société américaine a même essayé de breveter le riz basmati. Parler à n'importe quel Indien, depuis tout petit, il mange du riz basmati. « Si cette licence avait été validée, ça voudrait dire que chaque fois qu'un Indien mange du riz basmati, il doit envoyer un chèque au Texas pour payer des droits sur le brevet. Il n'y avait aucune innovation là-dedans. C'était juste un petit malin qui s'est dit « Tiens, personne n'a encore breveté le riz basmati, alors moi je dépose un brevet. » « Une pure recherche de profit. » Et cette logique rentière s'impose à l'échelle mondiale depuis Genève, devenue place forte de la propriété intellectuelle depuis 1995. « Ça, c'est les Nations Unies. Ça aurait pu devenir la Ligue des Nations, mais ça ne l'est jamais devenu. L'Organisation mondiale du commerce est juste ici, un peu plus bas. Le bâtiment le plus haut du coin, dont beaucoup de gens pensent que c'est les Nations Unies, car il attire l'œil, il est gigantesque, c'est le siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette semaine, je suis venu pour des négociations sur le copyright. Ici, on produit des traités qui fixent le niveau de contrôle sur tout. Ça va des semences jusqu'aux marques ou au copyright, dans toutes sortes de domaines. Et tout ça est historiquement sous contrôle de lobbies qui défendent des intérêts privés. Et il y a une sorte de conflit d'intérêts ici. Plus l'institution délivre de brevets, plus elle reçoit de crédits pour agir. Son principal boulot, c'est de gérer des flux d'argent, pas de produire des choses. Et ça ne va pas dans la bonne direction. Ça va dans le sens d'une fermeture, d'une enclosure, et donc de moins en moins de droits pour les gens. C'est le marché qui fait la loi. L'innovation est à la base même de la concurrence aujourd'hui. Nous vivons dans un monde dans lequel l'innovation détermine l'avantage concurrentiel. Pour innover, il faut investir. Et pour trouver des investissements, il faut une incitation économique qui encourage cet investissement. La propriété intellectuelle. Il faut bien trouver un modèle économique pour obtenir un retour sur investissement. Désormais, chaque année, à l'Office mondial de la propriété intellectuelle, plus de 3 millions de brevets sont enregistrés, qui ont force de loi à l'échelle globale. Et la propriété intellectuelle capte à elle seule aujourd'hui près de 20% de la création de richesse mondiale. L'Office mondial de la propriété intellectuelle répand cette idée confuse qu'il existe ce truc qu'on appelle, entre guillemets, propriété intellectuelle. Et qui prétend qu'il y aurait un lien entre les lois sur le copyright et la législation sur les marques commerciales, entre le droit des brevets et celui sur le secret des affaires. C'est une généralisation confuse qui mélange des choses qui n'ont rien à faire ensemble. Les trois domaines d'où il faut particulièrement bannir les brevets, ce sont les semences agricoles, les médicaments et les logiciels. Dans le cas de la médecine, les brevets bloquent les médicaments génériques et rendent les autres médicaments inaccessibles financièrement à des millions de gens qui peuvent ensuite en mourir. En fait, je ne l'ai pas fait depuis un moment. Laissez-moi vérifier. Quand vous êtes diabétique, vous avez toujours cette épée de Damoclès sur votre santé et votre survie. Ce qu'il y a de charmant avec le diabète, c'est qu'il faut toujours avoir avec soi son petit nécessaire. J'ai mon sac à main avec de l'insuline, un appareil pour mesurer le taux de glucose, des bandelettes de test pour déterminer combien il y a de sucre dans mon sang. Ce taux me permet de déterminer la dose d'insuline que je dois prendre. Et à ma ceinture, j'ai ma pompe à insuline. Elle est reliée à ce cathéter qui est sous ma peau. Il n'y a que quelques sociétés qui produisent de l'insuline. Ma survie dépend donc de la bonne volonté de ces espèces d'entités étrangères, ces multinationales. Je veux un meilleur contrôle sur la technologie qui nous permet de rester en vie. Merci. Maria, introduce yourself, please. Hey, guys. This is Maria over at BioCurious. And I am most interested in trying to figure out how we can partner this project with other groups that want to work on it internationally and doing outreach and marketing about how we can better try to create an open source product and actually bring it to market. Ici, c'est le biohacker space communautaire où nous sommes en train d'essayer de fabriquer de l'insuline open source. Les trois plus grands fabricants d'insuline en Occident ont fait monter les prix de l'ampoule de 15 ou 20 dollars à plusieurs centaines de dollars. L'insuline s'est produite depuis les années 20, ça fait un bon moment que les compagnies savent comment le produire et les prix continuent à augmenter, donc c'est quand même assez rigolo. Mais à purifier, c'est assez compliqué parce qu'il y a des protocoles qui sont simples, mais évidemment, ils sont brevetés. Donc tout le débat, c'est comment on peut tourner autour et trouver un moyen d'échapper au brevet. Toutes les molécules qui ont une taille supérieure à 3000 Daltone ne vont pas passer au travers. Donc c'est une façon de concentrer les échantillons. On arrive à produire la pro-insuline, mais on n'a pas un rendement suffisant pour transformer la pro-insuline en insuline. Au début des années 80, il y a trois grandes industries, celle de la pharmacie, des big pharma, celle des médias et de l'entertainment, et celle naissante de l'informatique vont se dire que notre vrai métier n'est pas de vendre des produits, c'est de gérer le savoir qui est incorporé dans ces produits. Elles vont être rejointes très rapidement par l'industrie des biotechnologies. Et à partir de ce moment-là, elles vont créer en fait une économie de la connaissance. C'est-à-dire qu'en même temps qu'un produit, j'achetais un droit de regard de celui qui avait mis de la connaissance dans le produit. Ok, on y va. Là, on passe en mode guidage, pour bien suivre les lignes droites. Comme ça, je peux me concentrer sur le sol et voir comment avance le boulot. « Cette machine a des tas d'ordinateurs juste derrière moi. Et il y en a deux aussi près du moteur, à l'arrière de la moissonneuse. Et ils contrôlent presque tout. On est piégés, complètement piégés. On a de gros problèmes avec le concessionnaire John Deere et aussi avec Bayer. Les semences dont je dépends viennent de cette société. Et ma moissonneuse vient d'une des plus grandes firmes mondiales de machines agricoles. Piégés par les logiciels et les semences. Il a perdu 30 jours de récolte, faute d'obtenir un diagnostic sur sa moissonneuse de 2005. Il a dû faire réinitialiser le moteur alors que c'était une machine récente. L'an dernier, ils m'ont même dit qu'ils pouvaient diagnostiquer la panne directement depuis leur magasin par liaison satellite. J'ai dit, génial, mais il m'annonce qu'il faut s'abonner et payer 1100 dollars. Si seulement on avait accès aux mises à jour, on pourrait réparer nous-mêmes. Mais pour eux, pas question de nous donner les logiciels. Il a une machine plus performante, mais au passage, il a perdu ses droits de consommateur. Il a perdu le droit de réparer et maintenant même le droit de modifier sa machine à cause de l'accord étendu sur les licences informatiques. C'est le progrès, ça ? Ces machines sont des ordinateurs sur roues. Au moins, quand on achète un ordinateur, ils fournissent un logiciel de réinitialisation en cas de problème. On n'a même pas ça. L'esprit de notre projet de loi LB67, c'est de rendre accessibles les logiciels de diagnostic et de réparation. La société politique existe pour le bien d'une vie noble. Dans ce lieu, nous avons au moins une chance de faire adopter notre projet de loi pour nous donner les moyens de réparer nous-mêmes notre matériel agricole. Qui peut être contre le droit des agriculteurs de réparer leur propre tracteur ? C'est presque incroyable que nous devions réclamer ce droit. C'est ici que je m'assois lors des sessions législatives. Je représente le district 16. Et je reçois encore des mails et des appels du monde entier qui s'inquiètent de ce projet de loi et de ses conséquences. Ils disent que les hackers convergeront vers le Nebraska, qui deviendrait la meigre des hackers, parce que nous serions le seul État à avoir adopté cette loi. La propriété intellectuelle est protégée. Elle doit l'être. Cependant, la capacité d'innover est en jeu. Qui peut être certain de ce que le futur nous réserve ? Qui aurait pu prédire qu'un jour on inventerait les ampoules électriques, le téléphone ou les véhicules à moteur ? Selon moi, innover avec le pied sur le frein ne nous mènera nulle part. Nous devons arrêter de freiner. Avant tout, nous devons mettre en échec le pouvoir politique du monde des affaires. Nous sommes dans des états ploutocratiques sous contrôle du business. Par exemple, les traités sur le commerce réduisent le pouvoir des citoyens sur leur propre État. En transférant ce pouvoir aux firmes, les traités leur donnent plus de prises sur l'État parce qu'elles peuvent toujours menacer. Nous transférerons nos activités dans d'autres pays si nous n'obtenons pas ce que nous exigeons. Suite aux vagues successives de délocalisation vers l'Asie depuis 20 ans, la mégapole de Bangalore n'en finit pas d'exploser. Elle a su faire fructifier son statut de capitale indienne des hautes technologies et du numérique. Parce qu'ici, le salaire d'un ingénieur coûte dix fois moins qu'en Occident. La clé de sa réussite, une population jeune et qualifiée. Mais l'ascenseur social ne fonctionne pas pour tout le monde. Sur les 12 millions d'habitants de Bangalore, plus d'un tiers vit encore dans des bidonvilles. C'est par ici. Tous ces gens se sont battus pour pouvoir s'installer et vivre ici. Ce quartier abrite environ 300 familles. Ces gens ont des boulots précaires. Ils doivent lutter pour se nourrir. Ici, c'est considéré comme un bidonville, même si nous, on ne dit pas ça. C'est l'immeuble IBM. C'est un symbole des logiciels propriétaires. On n'aime pas cette firme. Ici, il est écrit libre, pas gratuit. C'est la philosophie du logiciel libre. Libre est le mot espagnol pour dire que nous sommes libres, que nous ne sommes pas des esclaves. Voilà le siège de notre centre communautaire, le centre informatique communautaire d'Ambedkar. Sa principale raison d'être, c'est de donner aux habitants du bidonville un accès aux connaissances informatiques. Dans ce centre communautaire, depuis 2008, des dizaines d'enfants du bidonville tentent d'échapper à leurs conditions grâce aux ordinateurs et aux logiciels libres. Ici, on envisage le libre, surtout comme un outil d'émancipation, au service de tous. Dans les cours d'informatique, le but n'est pas seulement d'apprendre les logiciels. Ici, je peux aussi apprendre ce qu'on ne nous enseigne pas à l'école. À l'école, on ne nous explique pas tout. Ici, j'apprends beaucoup plus et de tous. Je travaille dans une boîte d'informatique. J'étais un cancre, j'avais arrêté l'école. Ce qui m'a sauvé, c'est le logiciel libre. Grâce aux bénévoles du centre, à des séminaires, à la pratique des logiciels libres, j'ai beaucoup appris ici. Et aujourd'hui, je dois partager ce savoir avec la communauté. C'est le logiciel, c'est le logiciel, c'est le logiciel. Il faudrait se demander comment créer une société moderne de la connaissance, où les gens font avancer les frontières du savoir, et où tout le monde progresse en même temps vers cette frontière. Mais notre système de propriété intellectuelle interdit tout cela. Il rend difficile l'accès aux savoirs pour tous ceux qui cherchent à progresser. Et malheureusement, il ralentit même l'avancée de cette frontière. En cette période de changement climatique et de crise environnementale en cascade, on ne trouvera pas de solution à travers toujours plus de croissance. Les solutions vont émerger grâce à de nouvelles formes d'organisations sociales et politiques. Et cela va d'abord s'expérimenter à petite échelle, à un niveau local. L'idée, c'est que tu te mets au centre, tu as le rand de carotte là, et tu fais un aller comme ça et le retourne à l'autre côté. J'ai 76 dossiers, on commence à avoir un beau panel d'outils. On les a développés grâce à des idées de paysans. Donc c'est normal que ça retourne aux paysans. Ils sont tous disponibles en open source sur le site internet. Ils sont appropriables par tous. Donc on va avoir six pièces différentes, plus un écrou qui sera soudé dessus. Et ça, on sait que ces six pièces, un à six, sont vouées à être soudées ensemble. Regarde en face, il n'est pas bien sensé. C'est vachement important de pouvoir construire, parce que dans cette société où on consomme, on consomme, il y a des moments où il faut faire des choix différents et apprendre par soi-même pour être plus autonome. Des outils libres, pour nous, ça veut dire des outils vivants. Et c'est pour ça que l'open source à l'atelier paysan, c'est un moyen et ce n'est pas une fin. On doit trouver un moyen de dire aux gens que ces outils sont collectifs et qu'ils sont assez réappropriés. Et on doit trouver un moyen aussi de faire en sorte que ces outils-là ne puissent pas être privatisés, confisqués, brevetés un jour. En gros, on doit trouver la garantie que ces outils sont collectifs et qu'ils le resteront. C'est comme ça qu'on définit pour nous les communs que sont les outils agricoles. Ça va plus vite et on n'a pas besoin de se casser le dos. Évidemment, le libre peut être créateur d'emploi. Je pense qu'on en est une preuve. On est entre 60 et 70 % d'autofinancement et 30 à 40 % de subventions publiques de l'autre côté. C'est parce qu'on considère qu'on produit du commun et que la collectivité doit en prendre sa part directement. Parce que le libre ne veut pas dire gratuit et qu'il y a besoin d'argent pour faire tourner tout ça. Évidemment. Mais ça, ça montre qu'en fait, la société civile, elle peut être productive elle aussi. C'est une chose qu'on a tendance à gommer. On voit d'un côté l'État ou le marché. À côté, il y aurait une société civile qui serait une société de consommateurs. Non, en fait, ce qu'ont montré les communs numériques, c'est qu'il y a des gens qui peuvent, dans la société civile, s'organiser et prendre en charge la production de ressources qui peuvent avoir un niveau de qualité tout à fait équivalent aux ressources produites par les acteurs marchands. La bataille du libre aujourd'hui, c'est de faire passer ce qui a été un grand succès dans le logiciel à l'ensemble du système numérique. Et puis derrière l'ensemble du système numérique, passer à l'ensemble des formes nouvelles de création du commun. C'est cette logique du partage qui va devenir le moteur des sociétés émancipées. Et ce moteur-là, il existe en germe à l'intérieur de nos échanges dans les médias sociaux, à l'intérieur de nos usages du numérique, à l'intérieur des expériences de commun qui se mettent en place un peu partout. Il y a des germes d'une société nouvelle qui s'expérimentent au quotidien. C'est assurément une belle victoire. La sauvegarde de terres nourricières, la sauvegarde de zones humides avec toute la biodiversité et la remise en cause de décisions prises sans respect des populations. C'est votre soutien à tous, à toutes qui nous a permis de faire reculer ce projet jusqu'à l'abandon. Sans cette force collective de tous les militants, mais entre autres de celle des voisins, nous n'aurions pas, nous, paysans, osé rester en illégaux dans nos propres maisons. Donc sans les occupants, en fait, ils auraient créé un désert autour de nous. 60, 70 living places. Many other people are not farmers. They have diverse activities. So we don't want it to go to like industrial agriculture. So these are zones of freedom. Sure. And that are needed. The lighthouse, there is also a siren. A siren? A siren. OK. C'était des communs, c'était des landes très étendues où les paysans pouvaient faire pâturer leurs bêtes comme ça, assez librement. Et toute cette zone, aujourd'hui, elle est la propriété de l'État. Ce qui fait que, en fait, pour nous, la question de la propriété ne se pose pas. Et c'est une chance, parce que pour nous qui occupons, bon, ben voilà, certes, on est dans l'illégalité, mais on assume cette illégalité. ça fait qu'on peut, en fait, organiser la multiplication des usages sur ce territoire d'une manière assez libre, autonome et en dehors des enclosures de la propriété privée. Un territoire se défend avec celles et ceux qui l'habitent. Nous allons maintenant à L'Essendon, qui est le lieu où je vis. Ok. Nous voulions ici et nous avons installé tout. Le maison, le jardin. C'est ce qui? Oui. C'est plus plus? Je pense que c'est aussi pratique de cuire parce que vous n'avez pas besoin de pêler. C'est dans la voiture, j'ai laissé le bocal d'autre côté, elle va dire. Nous faisons face à l'accélération du changement climatique et nos sociétés sont en train de se désintégrer parce que personne ne sait plus ce qu'est une communauté. Et une logique qui consiste à enfermer, à enclore chaque aspect de notre vie, que ce soit notre esprit, notre connaissance, notre travail ou les communs de la nature, à quoi finit-elle par aboutir? À l'extinction. Donc pour avoir un avenir, pour survivre, la vie doit être fondée sur le partage, sur les communs. Quand je viens ici et que je vous observe, vous qui faites votre pain et qui travaillez le bois, voilà l'avenir que tous les jeunes devraient être capables d'apprendre à construire. Vous êtes un laboratoire qui montre comment on peut cultiver le futur avec créativité. en exigeant de retrouver notre droit à la terre et toute notre humanité. Et tout comme ce bâtiment avec son phare, la ZAD est devenue un phare qui montre le chemin que nous devrions suivre. pour comment nous devrions vivre. Faire prévaloir la logique de partage en laissant chaque communauté retrouver la pleine maîtrise de ses savoirs pour mieux répondre aux défis climatiques auxquels nous faisons face, ne serait-ce pas là le véritable enjeu de cette révolution du partage? Les gens sont tous importants. « Quel que soit votre âge, s'il vous plaît, rejoignez notre combat. Si vous voulez plus de liberté dans votre vie et dans celle des autres gens, y compris quand on utilise les technologies numériques, alors le moment est venu de vous battre pour ces libertés. » Sous-titrage Société Radio-Canada